Bonjour, nouvelle étape maintenant, c'est d'essayer de comprendre comment, en fait, on fabrique des phrases complexes et comment dans la phrase complexe, on peut utiliser la subordination. Alors partons de notre exemple de la dernière fois, de la princesse de Clèves. Voici une des phrases de la princesse de Clèves, complète. Cette phrase est complexe. Elle commence par une majuscule, elle termine par un point, mais elle est complexe parce qu'elle est composée de trois propositions. Donc, voilà, la première chose à comprendre, c'est qu'une phrase est complexe à partir du moment où elle contient plus d'une proposition, mais ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est les différentes manières de fabriquer la phrase complexe. On va dire qu'il y en a trois. On va, pour ce faire, regarder très attentivement notre exemple qui était ici. Voici une très longue phrase qui commence ici. Et qui termine au point. Qu'est-ce qu'on remarque assez rapidement ? C'est qu'elle contient trois propositions. La question est de savoir quel est le statut de ces propositions. Alors, si on la décompose petit à petit, et qu'on retrouve les compléments, qu'on retrouve la structure élémentaire, on observe la chose suivante. C'est-à-dire que chacune de ces phrases a été liée aux autres par l'intermédiaire, soit d'une conjonction de coordination, mais, et, vous connaissez cette petite formule, mais où est donc Ornicard ? Voilà. Soit elle a été tout simplement juxtaposée à cette proposition. C'est-à-dire qu'on a mis un point virgule, par exemple, on a mis quelque chose qui la sépare d'une autre. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a gardé la structure initiale. La structure, elle n'a pas changé. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends celle-ci ? C'est intéressant de la réduire également, comme on avait fait. Donc, vous voyez qu'ici, on réduit progressivement. Je constate que les deux premières sont coordonnées. Mais qu'en est-il de la troisième, qui se fait en quelque sorte manger dans le complément ? Si on avait réduit cette phrase à sa plus simple expression, si on l'avait pronominalisée, ça donnerait quelque chose de ce genre-là. Il était mort, elle l'avait laissé ainsi. On laisse quelqu'un d'une certaine manière. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un attribut du COD. Peu importe. Mais cet attribut, en fait, mange, en quelque sorte, la proposition qui est ici. Donc là, on perd, en quelque sorte, le verbe qu'on avait au départ. Il n'est ni coordonné, ni juxtaposé. Donc ici, on va être obligé de parler de subordination. Subordination, coordination, vous voyez que c'est assez simple à comprendre. Sub, il y a l'idée qu'on passe en dessous. Cette phrase-ci dépend, pour être construite, ça ne veut pas dire qu'elle est moins importante. Mais sa construction dépend de la construction initiale du verbe, ici, avait laissé. Alors, ce n'est pas forcément le verbe, ça en verra un petit peu plus tard, mais en quelque sorte, la subordination suppose que la proposition se greffe sur une autre, sur une autre ou sur un autre mot. C'est ça, la subordination. J'espère que ce petit point vous aide à le comprendre. C'est ça, la subordination.